Ono, nous te saluons. Ono, nous nous dirigeons vers ta maison. Nous, les jeunes d'Amougou, sommes venus exprimer notre inquiétude sur la suspension de nous trouver un nouveau roi. Oui, 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 oui. Ono, nous sommes fatigués que le trône d'Amougou reste vide pendant si longtemps. Oui, exactement. On ne le veut plus. Oui, assez. Ono, on ne peut plus y attendre. Trouvez une solution. Ah, oui, nous voulons un nouveau roi. Oui, donnez-nous un roi. Un royaume sans roi n'est pas du tout un royaume. Non, pas du tout. Ono, notre défunt roi est parti, ça fait longtemps. Et nous étions déjà en processus de choisir un nouveau roi. Oui. Oui. Ono, il est grand temps d'en finir. C'est ça. Couronnez le mari de la princesse Annabelle, le nouveau roi. Oui, exactement. Voilà, c'est ce que nous voulons. C'est ça même. Nous sommes fatigués. Nous sommes vraiment fatigués. C'est ce que nous voulons. Comme ça, nous n'allons plus continuer à naviguer comme un bateau sans capitaine. Oui. C'est moi-même. Les jeunes du royaume d'Amogo, je vous salue. Nous vous saluons aussi. Je tiens à vous remercier pour votre préoccupation concernant la vacance de pouvoir à la tête du royaume d'Amogo. Mais je vais vous rassurer de notre détermination de mettre fin à cette vacance de pouvoir dans le royaume d'Amogo. Mais le problème reste le même. Nous travaillons 24 sur 24 afin que les faiseurs du roi qui ont été kidnappés soient libérés. De là, nous pouvons nous asseoir et prendre une résolution. Et après, une date pour l'internisation vous sera annoncée. Voici le problème. Les jeunes du royaume d'Amogo. En fait, je suis en train d'aller à une réunion pour résoudre le problème de vacances de pouvoir à la tête du royaume d'Amogo. Je vous en supplie du plus profond de mon cœur. Alors, calmez-vous. Rentrez chez vous. Vous aurez de nouvelles très bientôt. S'il vous plaît. Chers jeunes, chers jeunes, calmez-vous, calmez-vous. C'est bon, c'est bon. Ono, nous allons compter les jours pour vous. Oui, oui, oui. Que vos paroles se réalisent. Oui. Cette fois-ci, on écoute. Mais l'est en train de me waves! C'est moi, non! Tiens, jean, hô! Tiens, là-hô! Tiens, là-hô! Tiens, là-hô! Tiens, là-hô! Tiens, là-hô! On ne vous laisserai pas. Ah, chérie, je voulais te demander, quels sont les progrès que vous avez déjà réalisé avec le membre du cabinet? Ah, nous ne croisons pas les bras. Tu es au courant que l'absence de quelques anciens va aussi ralentir le processus parce que tous les faiseurs du roi doivent être complets et présents avant la prise des décisions. Ok, bien, qu'est-ce que tu as déjà fait combien de fois pour les libérer? Bien, je suis toujours en contact avec le détective de la police et il me dit que les enquêtes sont toujours en cours et avec espoir et très bientôt il y aura, il y aura gain de cause. Très bien, mais n'oublie pas que la princesse Annabelle ne baissera pas la main. Elle fera des sons mieux pour te ravir ce trône. On s'en occupera. Alors, on est où? Je te salue aussi. Tout de suite. D'accord. Est-ce que tout va bien? Je ne suis pas sûr, tu vois, Ono vient de m'appeler me disant qu'il voulait me vers Ujama. Donc, chérie, je dois partir. On parlera à mon retour. S'il te plaît, reste vigilant. Ono, est-ce que tout va bien? Parce que je t'ai inquiet à cause de ton appel. Les jeunes se révoltent concernant le retard du couronnement. Mais, toi et moi, savons que la balle n'est pas seulement dans mon cas. Oui, tout le monde le sait, Ono. Mais, qu'est-ce qui a causé ce soulèvement? Je ne peux pas vraiment t'assurer cela. Cela me rappelle. La police dit qu'elle fait des nombreux progrès... Ok. Afin de les retrouver, nous manque de conseils qui ont été kidnappés. Ok. Mais, ce n'est... Ce n'est pas satisfaisant. Qu'est-ce qu'ils ont dit de plus? Bien, euh... Qu'en quelques jours, ils pourraient les retrouver. C'est ce qu'ils t'ont dit? Ce sont leurs mots exacts. Donc, avec un peu de chance, ils seront de retour dans quelques jours. Ça va, Ono. Tu auras demain une nouvelle. Merci. Oh, tu sais. C'était le meilleur discours que j'ai jamais entendu toute ma vie. Oh, c'est vrai? Oui. Tes mots étaient terribles. Ça captivait l'attention de l'auditoire. Et je me suis dit, voici ma femme. Oh... Chérie. Chérie. Tu es, en réalité, la reine de mon cœur. Et ensemble, nous construirons un royaume très puissant. Merci énormément, mon amour. Ce qui est sûr, je n'avais pas pris une mauvaise décision de t'accepter comme mon mari. Et tu sais que je t'aime. Hey! Tu sais que je t'aime aussi. Ok, mon amour. Ben, je vais me soulager. J'arrive, hein? J'arrive, chérie. Ok. D'accord. Ah, je suis de retour. Oh, chérie. J'aimerais juste nous prendre une photo. Ah, ok. D'accord. Bon, mets-toi. D'abord. Oh, ok. Mais voici. Je veux que tu sois à mes côtés. Mais j'ai toujours été à tes côtés. Ah, oui. Annabelle. 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 Viens ici. Annabelle. Où est-elle? Où est-elle? Ah, cette fille. Cette fille a avalé plus qu'elle ne peut marcher. Ah, Annabelle. Ne pense pas que tu peux marcher sur la queue du lion et t'en aller libre. Eh, Annabelle. Tu ne me connais pas encore. Mon nom est Oduany. Elle est là. Tu as avalé plus que tu ne peux marcher. Où est-elle? Je vais démolir cette maison aujourd'hui. Où est-elle? Tu dois montrer à ces gens qui je suis. Où est-elle? Oduany. Oduany, calme-toi. Calme-toi. S'il te plaît. Tu as fini de divaguer? Non, réponds-moi. As-tu fini de divaguer? Tu crois que tu peux venir de ma parcelle et commencer à parler avec en face et sortir librement? Ça ne marchera pas. As-tu dit que je fulmine? Oui, tu es en train de divaguer. Peu importe. Nous essayons de faire la paix. Calme-toi. Oduany. As-tu dit que je fulmine? As-tu dit que je fulmine? Oduany, s'il te plaît. Laisse-moi m'occuper de cette femme. Tu vas te couper la tête et rien ne va arriver. Personne ne me défine dans ce royaume. Tu oses me dire ça? S'il te plaît. As-tu perdu la tête? En fait, nous sommes venus ici pour parler à la reine et à Annabelle. Tout sera résolu. Ouse-moi tirer si tu es un homme. Lance-moi la balle. Allez, vas-y. Tu ne peux rien faire. S'il te plaît. Ça va. Tu crois que tu peux venir chez moi et commencer à crier n'importe comment sortir librement? Je ne te blâme pas. C'est parce que je n'ai pas un fils. Tu fais ça juste parce qu'il n'y a pas un homme dans cette maison. Tire-moi. Votre magie est fait. Non, allez les anciens arrêtés. Je dis ça va. Tire-moi dessus. Si tu es un homme, dépose cette arme et approche-toi. Allez, vas-y. Tu vas y trouver une solution à ce problème. S'il te plaît. Ça va. Pico. Pico. S'il te plaît, Marine, ça va. Tu rentres encore comment? Reviens ici. Reviens me tirer. Mais ça va. Nous sommes ici pour une réunion. Arrêtez. Comment ils peuvent entrer dans ma parcelle et commencer à crier comme bon le semble? Non, ça ne s'est fait pas. C'est juste parce qu'il n'y a pas un homme dans cette maison. Je ne te blâme pas. Ce n'est pas de ta faute. C'est juste parce que je n'ai pas un fils. C'est pourquoi tu peux entrer ici et faire n'importe quoi. Va à l'intérieur. Et ce n'est pas de ta faute? Mais mes anciens, qu'allons-nous faire maintenant? C'est ce que je me demande. Hein? Où est-ce que tu veux? 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 Oh non, en tout cas, je ne sais pas. Finissons la réunion. Ce n'est pas très, on va te faire. Tu veux te faire? Oh non! Ah, ah ah ah! Oh! 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 Hum! 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 Je me sens coupable en faisant ça. Oui. Faire quoi? Ça, nous. La princesse Annabelle est ma meilleure amie. Et tous les deux. Vous vous êtes fiancés. Bientôt, vous allez vous marier. Non, je n'aime pas ça. Non, je ne peux pas faire ça. Ah. Non. Es-tu sûr que tu n'es pas en train de m'utiliser? Hé, regarde. Regarde-moi très bien. Hé. Tu ne dois pas parler de cette façon. Écoute. Un roi a le droit d'épouser autant de femmes qu'il veut, mais c'est aussi le choix du roi de désigner la reine. Attends. Essayes-tu de dire que tu devras faire le choix entre mon ami et moi? C'est le trône qui m'importe et non ton ami. Alors, qu'en est-il de moi? Bébé. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je vais devenir roi de ce royaume. Et c'est toi que je choisirai comme reine. Et ensemble, nous reignerons. Hé. Et alors, la princesse? Quel sera son sort? Tu n'as pas à t'inquiéter là-dessus maintenant. Quand nous arriverons à ces ponts, nous allons les traverser ensemble. Mais pour le moment, ne pensons qu'à nous. Juste toi et moi. Ne l'apprécies-tu pas? Mauvaise fille. Hé. 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 J'ai été salé. Aisez-moi. Que vais-je faire pour vous? Aisez-moi. Nous sommes à la croisée des chemins au royaume d'Amoku. Et nous ne savons pas quel chemin a emprunté. C'est pourquoi nous sommes venus vers toi. Oui, le royaume d'Amoku a besoin de l'intervention des dieux. C'est pour ça que nous sommes ici avant que les choses s'empirent. Les dieux gardent silence. Hein? Oh oui. Il garde silence. Aisez-moi. Oui. Qu'allons-nous faire? Je vous conseillerais d'aller voir Odyss. Celui qui voit depuis l'origine. Oui. Il a la réponse. Voilà donc mon conseil. Viens. Votre ça. Oui. Non, non, moi. Non, non, moi. Non. Non, non, non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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